Ce film est considéré comme LE meilleur Spider-Man. Bienvenue les amis pour une nouvelle critique sur les films Spider-Man, avec le génialissime mais un peu surcoté Spider-Man 2. Ce film est le deuxième de la trilogie de Sam Raimi, sorti en 2004, avec Tobey Maguire toujours dans le rôle principal, et bien évidemment réalisé par Sam Raimi. Ce film fait très bien suite au premier et non à la série animée, car il y a beaucoup d'incohérences si c'était le cas. Donc la série animée a été effacée pour mettre le 2 dans sa chronologie. Ce sont deux univers différents. Dans ce film, Peter navigue entre sa vie d'étudiant et son alter-ego Spider-Man, mais ce dernier prend beaucoup de place dans sa vie. Il est en retard en cours, en retard au travail, et ne peut pas être avec la fille qu'il aime. Et cette dernière, c'est toujours, mais beaucoup moins, une salope dans ce film. Je préfère leur dire, je ne critique pas Kirsten Dunst, mais son personnage. Elle se met avec un mec, qui dans ce film est le fils de J. Jonah Jameson, mais elle l'aime pas vraiment et essaye de pécho Peter quand même à côté. Et à la fin du film, elle se barre de son mariage en laissant le mec en plan. Ah par contre, elle a fait sa connasse là. C'est pas cool pour lui. Dans les deux premiers films, on ne sait même pas ce qu'elle veut. Mais après, c'est la Mary Jane de base, mais je sais pas si c'est une salope comme ça. Je vous le dis tout de suite, la Mary Jane que je préfère hors comics, c'est celle du jeu sur PS4, celle de Spectacular et la série Ultimate. Bon, j'ai dit hors comics, mais c'est celle de la version Ultimate, donc... Mais bref. Harry veut toujours se venger de Spider-Man pour la mort de son père, en ignorant que c'est Peter. Et le méchant de ce film est le docteur Octopus. Et son plan est très con. Il veut créer un soleil pour avoir une énergie renouvelable, mais il y a les panneaux solaires pour ça. Mais je sais pas si ça existait déjà en 2004. Mais bon, il pouvait créer un truc pour avoir l'énergie du soleil, et pas le soleil. Mais bon, c'est comme ça. On a bien sûr le petit générique au début qui fait plaise, et cette fois-ci, il est rouge. Je sais, je fais dans le désordre. On a bien évidemment de superbes scènes qui sont devenues cultes. Pour commencer, on a la scène où les médecins se font buter par Octopus, et c'est réalisé comme une scène de film d'horreur. Car si vous ne le saviez pas, Sam Raimi est un réel de film d'horreur à la base. Et il y a aussi, bien évidemment, la scène du train, où il y a des instants super-héroïques. Ce que ne font plus trop les films du genre actuellement, mais ça, c'est un autre débat. On a le moment où Peter arrête le train, tellement bien fait. On ralentit ! On ralentit ! On ralentit ! Même si on voit les fonds verts, je trouve que ça a un style, et ceux-ci ne sont pas dégueux. On a aussi la scène où Peter va sauver la gamine dans l'immeuble en feu, et c'est là qu'il se remet en question s'il doit être Spider-Man ou non. Car ce film, ça tourne autour de ça. Et ce dernier perd ses pouvoirs, car dans sa tête, il ne veut plus être Spidey et avoir une vie normale. D'ailleurs, il jette son costume à la poubelle, et le plan est repris d'un comics. Mais le problème, c'est qu'il abandonne Spider-Man, sans se préoccuper du reste. Car il y a toujours des crimes et des gens à sauver. Et il reste Octopus. Mais pour ce dernier, je pense qu'il pense que c'est juste devenu un criminel lambda et qu'il n'est pas si dangereux. Mais bon, un peu quand même. Et t'avais de l'admiration pour lui. C'est un peu con quand même qu'il essaye pas de comprendre qui est devenu Otto Octavius. Mais bon, le problème de ce Spider-Man et de ce Peter Parker, il subit le scénario. Il ne recherche pas les criminels, il attend qu'un crime se produise. Mais bon, c'est comme ça. Mais c'est quand même un défaut. A la fin, Mary Jane se fait enlever, encore. Et Peter redevient Spider-Man pour la sauver, car, aussi, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Ensuite, il y a la scène du train, et Octopus met KO Spidey et l'amène à Harry. Et ce dernier le démasque et découvre que Peter et Spider-Man sont une seule et même personne. Et ça l'a choqué. Et on utilise une suite avec Harry en bouffon vert. Il commence déjà à halluciner sans avoir pris le gaz, c'est chaud ça. Mais bon, il est devenu tellement obsédé par Spider-Man qu'il en est devenu fou. Après, Peter va sauver MG, se bat contre Octopus, le convainc d'arrêter la machine, et Mary Jane découvre que Peter est Spider-Man, et il y a ce moment qui en a marqué plus d'un. Peter dit à MG qu'ils ne peuvent plus être ensemble, car si ses ennemis découvrent son existence, ils s'en prendront à elle. Mais même sans que tu lui as révélé, elle s'est fait enlever deux fois. Car, déjà, tu prends des photos de Spider-Man, alors les gens voient que t'es proche de lui. Bon, c'est pas parce que tu prends une photo du mec que tu le connais. Très bien dit dans The Amazing Spider-Man 2, et on y reviendra dans la critique. Et comme l'a dit Tante May dans le premier film, Et c'est d'ailleurs pour ça que le bouffon et Octopus l'ont enlevé. Mais bon, c'est un défaut de plus. Et c'est pour ça que je dis que ce film est un peu surcoté, car tout le monde le met loin en avant dans les films de super-héros, même voire premier, alors qu'il y a beaucoup de défauts dans ce film. Beaucoup moins que le MCU, mais un peu quand même. Mais bon, rien n'est parfait. Ce Spider-Man est sans doute le meilleur de la trilogie, mais il faut que je revoie le 3 pour être vraiment sûr, même si la question devrait déjà être réglée. Et sur ce, la vidéo va s'arrêter là. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus, abonnez-vous si vous êtes nouveau et que vous aimez mon contenu, partagez la vidéo et la chaîne, venez me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram et Twitter, les identifiants sont dans la description. Vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee et Utip. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et on n'oublie pas, Spider-Man, c'est la vie. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada